Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres oeuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmotin. Soyez les bienvenus dans le 16e chapitre de cette Super Flame Story. Les portes noires Chapitre 16 La promesse de Nikola Boglov Alias se sentait trahi. De bonne foi, il s'était engagé à signer une promesse magique avec Nikola Boglov, mais ce dernier avait profité du sentiment d'urgence pour imposer au contrat mortel ses propres termes. Avec les promesses magiques, tout résidait dans la manière dont les choses étaient formulées, car l'interprétation des termes était l'essence même du fonctionnement de ce genre de document. « Boglov, je vous jure que je vais vous renvoyer à l'équateur si vous nous la faites à l'envers ! » s'exclama Alias avant d'être pris d'une douleur dans le cou. « Oh ! » Nikola afficha un grand sourire. « Vous devriez faire attention à ce que vous dites, monsieur le directeur de la DPA. Vous jouez avec les limites de votre promesse en disant ce genre de choses. « Bon, ça suffit maintenant, » lança l'inspecteur Blum. « Respectez votre part du marché. » « Vous savez, inspecteur, vous m'êtes très sympathique. Vous avez raison, les choses ont assez duré. Voici donc un petit indice pour vous. « Joseph Klein, trouvez-le, et vous avancerez grandement dans votre enquête. » De l'autre côté de la vitre sans teint, on se posait des questions. « Joseph Klein, c'est qui ce gars ? » demanda Tassier. « Je n'en ai pas la moindrité, » répondit Andrew. « C'est peut-être le nom d'un des membres des Portes Noires, » demanda Cornelius. « J'en doute, » reprit Camélia. « En général, leur nom ne ressemble pas à ça. » Tassier tapota sur le clavier d'un des ordinateurs de la salle d'observation. Après quelques instants, il trouva des informations sur l'homme en question. « D'après ce que je lis ici, si c'est bien de lui que parle Boglov, Joseph Klein est un universitaire. Il enseigne à Castellepin. » « Quel est son domaine d'études ? » demanda Andrew. « D'après le site du campus, il est géologue. » « Un géologue ? Mais quel rapport avec les Portes Noires ? » demanda l'inspecteur Bloom en débarquant dans la petite pièce sombre en compagnie d'Alias. « Je n'en ai pas la moindrité, » répondit Tassier. « Je vais appeler l'université. » Sur ces mots, le commissaire s'empara de son téléphone et composa le numéro de l'institution. « Université de Castellepin, j'écoute. » « Oui, bonjour. Je cherche à joindre le professeur Joseph Klein. » « C'est de la part de qui ? » « Philippe Tassier, police de Marbotin. » « La police ? Ah, vous avez enfin décidé d'enquêter. » « Enquêter, madame ? » « Ben oui, on a signalé sa disparition à plusieurs reprises. » « Je trouve étrange que ce ne soit pas le commissariat de Castellepin qui s'en charge d'ailleurs. » « Mais bon. » Tassier releva la tête et fixa Boglov à travers la vitre sans teint. Le slave semblait les avoir aiguillés sur quelque chose. « Ah, vous savez, ce sont les joies de l'administration, madame. Depuis combien de temps a-t-il disparu ? » « Je dirais que l'on n'a plus de nouvelles de lui depuis fin novembre. » « Vous savez sur quoi il travaillait ? » « Vos collègues ne vous ont pas passé son ordinateur ? » « Nos collègues ? » « Oui, il y a un policier qui est passé à l'université pour récupérer ses effets personnels. » « Ah, oui, entendu. Merci, madame. » répondit Tassier avant de raccrocher. « Bon, les gars, il faut qu'on trouve ce fameux Joseph Klein le plus vite possible. » Appela un des centres de renseignement de la DPA et, quelques instants plus tard, il reçut l'adresse de l'homme concerné par SMS. « Andrew, je crois savoir que tu t'es déjà téléporté à Castellepin par le passé. Tu peux y retourner avec ta porte ? » « C'est possible, » lança le Doquipa en invoquant son artefact. Alias reprit. « Philippe Blum est à Lyon. Je vous laisse accompagner, Andrew. Moi, je vais faire ce que je peux pour renforcer la présence de la DPA à Marmottin. On a subi de lourdes pertes ces derniers jours. En cas de nouvelle attaque des Portes Noires, on risque de ne pas pouvoir lutter. » « Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? » demanda Cornelius. « Vous, vous gardez Boglov à l'œil. Je veux bien, mais à une seule condition. Laquelle ? » demanda Alias, perturbé. « J'aimerais pouvoir boire du café. » « Oh, Bougredane, comment tu oses demander ce genre de choses ? » s'exclama Camélia. « Un service contre un service, » répondit le vieux Doquipa en souriant. « Bon, tenez, » déclara Tassier. « C'est mon badge pour le distributeur de boissons chaudes. Le lieutenant Fong vous montrera comment ça marche. C'est un expert en la matière. » « Merci, général de la maréchaussée. Je penserai bien fort à vous en dégustant un excellent café ! » s'exclama Cornelius, tandis que sa femme prenait place sur un des sièges de la salle d'observation. Le professeur Klein vivait dans un petit appartement du centre-ville de Castellepin. Quand ils arrivèrent sur place, les policiers constatèrent que la porte était verrouillée. « Aucun signe d'effraction ! » déclara Tassier. Le commissaire colla son oreille contre la porte. Aucun bruit. Andrew tenta de frapper, mais il fut interrompu dans son élan par le pied de Talion, qui y défonça la porte. « Non, mais ça va pas, Talion ! » s'énerva Bennet. « On n'a pas le temps ! » répondit sèchement le Doquipa à son congénère. « Ma parole, c'est un sacré foutoir là-dedans ! » lança l'inspecteur en pénétrant dans le petit deux-pièces. « Vous pensez qu'on l'a cambriolé ? » demanda Talion. « Non, je pense que cet homme est surtout très bordélique ! » reprit Tassier. « Il n'y a aucune trace de lutte, et je n'ai pas l'impression que des gens soient venus fouiller ici. » « Bon, » reprit Bloom, « on a peut-être trouvé le logement du professeur Klein, mais lui, il n'est clairement pas ici. » « Hé, les gars, venez voir ! » lança Talion, tandis que Lumine sautillait dans tous les recoins de l'appartement. « Tu as trouvé quelque chose ? » demanda Andrew en se rapprochant de son ami. Face aux deux hommes se trouvait une armoire à porte-vitrée. Sur les étagères de celle-ci, on pouvait voir des dizaines de petites pierres. « Vous ne trouvez pas que certains de ces rochers sont étranges ? » demanda Talion. « J'en reconnais certains, » répondit Bloom. « Quand j'étais gosse et j'ai eu une période où j'étais fan de minéraux. Ça, c'est du quartz, là on a du basalte, et ici c'est du granit. Par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est celle-ci. » Sur l'étagère, on pouvait voir une pierre bleue. Une pierre bleue qui émettait de la lumière. « Je ne pense pas que ce soit un minéral terrestre. » lança Andrew. Le Doquipa voulut s'emparer de la petite pierre pour l'observer de plus près, mais quand il toucha le rocher, sa main fut brûlée. « Aïe ! Ouh ! » s'exclama le propriétaire de porte en lâchant la pierre. « Vous vous êtes coincé à un air ou quoi ? » demanda Tassier en se baissant. Le policier voulut lui aussi ramasser le rocher, mais ce dernier lui brûla également la main. « Aïe ! Bon sang, cette foutue pierre est chaude comme de la braise ! » L'inspecteur Bloom se rendit dans la cuisine et s'empara d'un gant anti-chaleur. « Il va voir ce qu'il va voir, ce caillou ! » lança Bloom en se précipitant vers la pierre. Mais quand l'inspecteur voulut s'emparer du minéral, il n'y parvint pas. Il était devenu impossible de soulever le rocher. « C'est quoi encore cette histoire ? » s'enquitte Tassier en prenant le gant à l'inspecteur et en tentant à son tour de lever la petite pierre. Même résultat, elle semblait être collée au sol. Talion, intrigué, voulut à son tour lever la pierre pour vérifier une théorie. Tassier lui tendit le gant anti-chaleur, mais ce dernier déclina. Il voulait essayer à main nue. « Aïe ! » lança Talion. Même s'il était parvenu à lever la pierre de quelques centimètres, cette dernière lui avait brûlé la main. « On dirait que l'on ne peut bouger cette pierre qu'en la touchant directement. » lança Andrew en tentant de la soulever à l'aide d'un torchon, sans y parvenir. « La question que je me pose, » reprit Tassier, « c'est comment diable le professeur Klein a-t-il pu transporter cette pierre jusqu'ici ? » « Peut-être qu'elle ne le brûle pas, lui, » lança Bloom. « Peut-être qu'un peu à la manière des portes, cette pierre ne peut avoir qu'un propriétaire. » « C'est une théorie intéressante, » répondit Talion en prenant en photo l'étrange minéral, tandis que Lumine s'en approchait pour le renifler, juste avant de se brûler le museau. « Oh non, Lumine, ma pauvre petite poupette ! » lança son maître en prenant l'animal blessé dans ses bras. La petite créature poussait des petits cris de détresse. « Bon, on fait quoi ? » demanda Bloom. « On retourne à Marmotin pour cuisiner Boglov au sujet de cette pierre ? » « Vous pouvez essayer, » répondit Tassier. « Mais je pense qu'il faut que l'on fouille un peu plus dans cet appartement. Quelque chose me dit que cette pierre, c'est l'arbre qui cache la forêt. » « Andrew, vous pouvez me ramener au commissariat ? » demanda l'inspecteur à son ami. « Pas de problème, » répondit le Doquipa en invoquant sa porte. « Talion, envoie-moi les photos de la pierre, on va demander à Nicolas ce qu'il en pense. » « C'est déjà fait, » répondit le propriétaire de porte, tandis que l'inspecteur et Andrew disparaissaient. « Que cherchons-nous ? » demanda-t-il à Tassier. « Des indices, n'importe quoi qui pourrait nous éclairer sur le professeur Klein ou sur cette foutue pierre magique. » Le commissaire et le Doquipa se mirent à déambuler dans le petit appartement. « Je ne sais pas si c'est lié à notre affaire, mais ce fameux monsieur Klein a une fille. » lança Talion en montrant un cadre photo à Tassier. « Intéressant. » Pendant ce temps, à Marmotin, l'inspecteur Bloom et Alias questionnaient Boglov. « C'est quoi cette pierre ? » demanda l'inspecteur en braquant l'écran du téléphone d'Andrew devant le visage du Slav. « Hum, on dirait un caillou qui fait de la lumière bleue. » répondit le meurtrier de masse avec un grand sourire. « Arrêtez de nous faire tourner en rond, Boglov ! » s'énerva Alias en frappant du poing sur la table. « Je vous ai dit de vous intéresser à Joseph Klein et vous me ramenez les photographies d'une pierre. Si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, ce n'est pas de ma faute. » Au même moment, dans l'appartement du géologue, Talion venait de faire une découverte intéressante. « Commissaire, venez voir par là. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est son agenda. » « Sur la seconde partie du mois de novembre, il est écrit « Voyage à Marmotin. » » « Attendez, vous voulez dire que ce fameux géologue ? » « Oui, il est très probablement quelque part dans votre village. » Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »